et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est la présentation de mon nouveau projet vous le voyez à l'écran nouveau projet fifa 14 mode carrière original alors attention ça va être du mode carrière mais pas un simple mode carrière comme vous avez l'habitude de voir je crois que ça s'est jamais encore fait sur youtube je pense pas je pense pas que une idée comme ça c'est réalisé donc donc voilà je vais vous présenter tout ça vous inquiétez pas il y aura des petites vignettes je vous ai fait un diapo sympa enfin tout simple pour vous expliquer tout ça donc juste avant de commencer à expliquer cette nouvelle carrière je vais juste vous dire que ça débutera normalement fin juillet fin juillet peut-être début août je verrai je verrai quand est-ce que je le débuterai en tout cas je sais pas si en août je pourrais en faire beaucoup en tout cas ce sera principalement fin juillet que je ferai des vidéos et je pourrais peut-être les publier en août enfin bon j'essaie de me débrouiller en tout cas le truc c'est qu'il y aura en fait le ce que je vous expliquer d'abord c'est que je vais avoir la ps4 et donc déjà ça me fait super plaisir j'ai super content parce que là j'avais une ps3 et donc je vais avoir la ps4 parce que j'ai j'ai gagné ou au concours de vice au coeur game show donc je vous ferai une vidéo très détaillée d'ailleurs peut-être avec lui sûrement la vidéo ce qui sera là pour pour venir me la porter enfin c'est un truc de ouf donc bref donc voilà donc il y aura une carrière ce sera sur ps4 donc il y aura peut-être deux carrières parce qu'il y aura enfin je verrai si j'ai le temps normalement il y en aura une ça c'est sûr ça sera la carrière originale et puis peut-être qu'en parallèle je ferai une carrière normale c'est à dire bon ce qu'on voit sur youtube des carrières voilà manager bien sûr d'un club comme ça qu'on prend et puis on fait notre saison avec voilà donc la présentation donc ça sera une nouvelle carrière fifa donc sur ps4 je vous l'ai dit donc le gameplay bien sûr sera en hd parce que bon là vous avez l'habitude bon c'était c'était considéré comme de l'hd mais vu que c'était sur sur mon portable et ben c'était pas c'était pas une vraie qualité donc là ça sera une vraie qualité parce que moi avec la ps4 on peut filmer en hd sans avoir de game capture ou avermedia ou comme ça ou hdp verts donc donc voilà ensuite ça sera assez classique dans le sens que ce sera quatre match à chaque épisode je vous laisserai que les moments forts des matchs et avec mes commentaires en live donc voilà ça c'est ça c'est classique et maintenant je vais vous présenter le concept original donc je vais choisir un club donc soit aléatoire c'est à dire que va y avoir bah c'est à dire que soit soit je vais tirer parmi des étoiles et en ce moment là je choisirai un club par rapport au nombre d'étoiles que j'aurai tiré soit je fais directement avec le système de fifa c'est à dire bah qui me tire au hasard un club ou sinon c'est vous qui allez déterminer quel club je prendrai avec un petit sondage que je ferai donc ça je n'ai pas encore décidé de toute façon il y a encore une semaine dix jours encore avant le lancement de cette carrière donc donc il aura encore le temps de choisir tout ça puis vous êtes là pour me dire dans les commentaires ce que vous aimerez ensuite donc ça encore c'est pas non plus trop original mais là c'est là où on va vraiment s'attaquer à vraiment le gros concept de ma carrière c'est que au fil des matchs au fil des journées il y aura des gages et des défis pour pimenter la saison des bonus et des malus alors je vais vous expliquer tout ce que c'est mais c'est ça ouais ça va vraiment envoyer du goût franchement ça va être super je vais vraiment prendre du plaisir sur cette carrière et puis et puis il y aura ce sera en difficulté légende alors je vais voir ça aussi ça c'est pas forcément sûr parce que là parce que le si vous voulez je maîtrise bien fifa tu rends gène ou old gen enfin bon sur ps3 quoi je le maîtrise bien en mode carrière je peux arriver à finir premier même avec une équipe de cf1 tu déjà fait avec ichirol j'ai fini premier de ligue 1 j'ai réussi à progresser avant j'arrivais à peine en un an en international et puis bon j'ai progressé donc mais je verrai parce que je vais passer sur les jeunes et que j'ai jamais joué sur les jeunes je verrai si je mets en international ou en légende parce qu'avec les gages et les défis vous allez voir que ça est assez chaud donc on va tout de suite passer justement à la partie gage donc les gages qu'est ce que c'est ça être des amendes par exemple de budget transfert voilà je vais perdre de l'argent ou même voir être interdit transfert des malus au niveau des curseurs de jouabilité alors je sais pas si vous savez ce que ça correspond mais c'est dans les paramètres fifa vous avez si vous voulez le truc pour modifier la durée les périodes la pluie la neige enfin tout ça les trucs la vitesse rapide les caméras les sons les commentaires tout ça et vous avez aussi une partie jouabilité de l'utilisateur et de l'ia donc je vais jouer là dessus en insérant des malus alors je vous expliquerai dans quelles circonstances il y aura ces malus donc ça peut être sur les passes sur les vitesses précisions blessures niveau gardien etc ensuite ça peut être des handicaps un but par exemple un but à remonter c'est à dire en début de match et je me mets un but contre mon camp voilà c'est c'est le c'est le gage du jour voilà ça peut être ça ça peut être aussi mettre des joueurs voire une équipe entière bis c'est à dire seconde la deuxième de touche ou voire réserviste s'il y a assez de joueurs pour mettre des joueurs réservistes titulaire donc ça sera soit des quelques joueurs soit voire une équipe ça dépend la difficulté du gage ensuite malus sur les touches alors ça je sais pas si je vais le mettre ça c'est vraiment à prendre au conditionnel parce que ça c'est à faire vraiment beaucoup va vraiment y en avoir beaucoup donc les deux derniers malus touche et jouer en semi assisté voire manuel ça je vais les enlever je vais pas les mettre je pense pas ou du moins ouais ça va être vraiment très très chaud parce que vous allez voir les conditions dans lesquelles je vais avoir les gages vous allez voir que je vais finalement en avoir très souvent parce que malus touche en fait c'est à dire que je n'ai pas le droit à une touche à utiliser une touche donc soit la touche du tir de la passe du centre un peu comme si vous voulez ce qui a fait le concept de bruce granek avec ses pas touche c'est un peu pareil voilà le malus touche mais bon arrêtez n'arrive pas à dire que c'est du plagiat parce que bon tout le reste quand même j'ai passé du temps à réfléchir là dessus et je me suis pas du tout appuyé sur bruce granek c'est après que j'ai pensé à ça ça a rien à voir donc voilà ça c'est la présentation des gages et maintenant je vais vous montrer comment et ben on a ces gages donc quand est ce qu'on les a ces gages et ben on les a si on a en caisse des buts si on fait des fautes voire prendre des cartons si on a une possession de balle voire une précision passe qui n'est pas correct et puis si on a des séries noires donc de défaites ou de non victoire match nul etc et puis dernière chose tous les mois donc dans le calendrier bien sûr virtuel et ben un petit gage s'ajoutera ça sera un gage minime un gage du niveau premier donc bon j'ai pas fixé les niveaux mais ce sera un tout petit truc ça sera pas un truc énorme parce que si c'est tous les mois c'est quand même conséquent donc je vais vous présenter deux trois gages comment ça se passe les deux trois exemples par rapport aux buts encaissés voilà alors par exemple disons que je fais un match je commence ma carrière je fais un match j'en encaisse un but en caisse un but dans le match donc qu'est ce que j'aurai comme comme gage et ben j'aurai pas de handicap but regardez la croix ça y est pas malus curseur j'en aurai moins deux sur le général donc c'est à dire sur tous les critères j'aurai un moins deux j'aurai peut-être deux joueurs qui sont sur le banc ou voire réservistes qui devront être titulaires au prochain match et ainsi qu'une amende de dix mille euros alors juste pour vous expliquer ça ces quatre cases c'est ça ne s'additionne pas c'est c'est soit la soit celui-là soit celui-là soit celui-là c'est pas les quatre en même temps on n'a pas tout c'est à dire qu'il y aura un tirage au sort à chaque fois pour désigner lequel dégage j'aurai c'est juste pour vous mettre un tableau pour vous dire en fait si c'est un handicap but et ben qu'est ce que c'est que j'aurai alors si c'est un handicap but regardez c'est si j'enquais seulement trois voire plus de but que j'aurai un handicap but de plus un au prochain match chose à définir aussi l'handicap but c'est temporaire c'est à dire ce sera seulement au prochain match le malus curseur c'est définitif c'est à dire que si je perds moins deux en en niveau gardien par exemple dans les curseurs en jouabilité si je perds moins deux et ben ça sera pour tous les matchs j'aurai ce moins deux après on verra que je pourrai aussi rattraper ces malus on verra après donc voilà là les joueurs bien sûr c'est temporaire c'est à dire que ce sera que pour le prochain match et que j'aurai par exemple deux joueurs que j'aurai à placer en titulaire alors qu'ils sont réserves ou remplaçants habituellement et enfin les amendes ce sera définitif donc les amendes attention vous dites bon il y a 10 000 25 000 50 000 c'est pas énorme mais ça peut vite aller très loin parce qu'on va voir qu'en fait il y a tout qui s'additionne autant les gages c'est genre il n'y en a qu'un seul que je vais avoir autant si j'ai d'autres conditions parce que là c'est que la condition but encaissé donc si par exemple il y a autre chose qui s'additionne par exemple on va voir juste après la possession de balle voilà si en plus d'enquête c'est un bill j'ai une possession de balle qui est inférieure à 50% et bien il y aura un tirage au sort entre malus moins deux sur les mauvais contrôles de vitesse des passes ou deux joueurs qui seront réservistes ou une amende de 10 000 euros donc le truc c'est que si par exemple j'ai une possession de balle qui est inférieure à 50% et que je tire par exemple amende de 10 000 euros et qu'en même temps j'encaisse deux buts et que je tire amende de 25 000 euros je prends une amende de 25 000 euros plus une amende de 10 000 euros donc une amende de 35 000 euros là c'est que pour possession de balle et but encaissé ça peut aller plus loin parce que vous allez voir qu'il y a d'autres choses donc là juste pour précision là c'est pas un malus général c'est un malus juste pour les mauvais contrôles et à vitesse des passes voilà donc là il n'y a pas grand chose à dire voilà vous voyez tous les détails de chaque condition ensuite précision passe donc voilà vous voyez également un autre exemple donc les malus également niveau gardien positionnement de marquage positionnement de marquage pardon voilà ah oui ça ça s'ajoute pas non plus je veux dire là si j'ai par exemple 80 à dire 83% de précision de passe je vais pas avoir le moins le gage de moins 90 et de moins 85 maintenant tu vas voir juste celui qui est le plus proche enfin je veux dire je vais pas ça va pas tout s'additionner sinon ça serait vraiment ensuite les fautes si je fais trois fautes ou plus voyez un carton jaune voire un carton rouge et ce qu'il faut savoir c'est que c'est là ça va être pas à chaque carton jaune et pas à chaque carton rouge sinon ça va être vraiment trop énorme donc sinon je verrai peut-être pour les cartons rouges à chaque carton rouge parce que c'est c'est moins fréquent et les cartons jaunes vu que bon il peut y en avoir un ou plusieurs dans un match ça peut faire un x2 et là ça peut vite aller très loin donc vous verrez vous verrez si c'est chaque carton jaune ou chaque carton rouge on verra en début de saison comment ça se passe et enfin le le dernier la dernière condition pour avoir dégage c'est la série noire donc c'est soit une défaite alors la défaite à noter qu'il y aura pas de tirage au sort ça sera que une amende de 20 euros par contre après pour le reste sera des tirages au sort bien sûr parce qu'il y a d'autres d'autres gages qui peut être pris en compte voilà à noter juste regarder là ça change il y a l'accélération aussi et la barre de puissance alors que là il n'y avait que la barre de puissance dans le magus voilà trois matchs sans marquer voilà voilà donc pour les pour les gages c'est fait mais vous me dites là ça peut aller très très vite sur la saison surtout qu'il ya des gages qui sont définitifs et bien on va essayer justement de rattraper tout ça et comment rattraper tout ça et va regarder ça les défis du 31 alors tous les 31 du mois donc du coup je précise pas tous les mois puisque bon je crois que c'est un mois sur deux il ya 31 jours et puis le mois de février il y en a 28 ou 29 donc donc voilà ça sera pas tous les mois je pourrais me rattraper certains mois mais pas tous les mois donc je pourrais participer à des défis pour combler les gages donc je m'explique si le ah oui et enfin si il ya un match le jour du 31 le défi sera dans un match c'est à dire que le défi qui sera proposé et ben le défi il sera dans le match voilà ça sera un défi à réaliser dans le match je reviendrai après sur le règlement pour les défis et si le 31 ça ne tombe pas sur le jour d'un match et bien ça sera joué dans les jeux techniques les jeux techniques vous savez c'est le truc pas dans l'arène mais c'est les trucs où il ya des défis vous devez faire par exemple des tirs des tirs avancés tirer sur des cibles faire des passes tout ça enfin dribbler il ya plein des trucs sympa donc le règlement si je tombe sur le truc défi technique c'est à dire que ça ne tombe pas le jour d'un match le 31 je dois remporter un jeu technique au niveau défi et tout c'est à dire que au préalable il aurait failli il faut que que j'ai déjà passé le niveau bronze argent et or et donc il faut que je remporte ce défi donc donc j'ai le droit à six minutes d'essai donc c'est à dire que j'ai un chrono vous verrez à l'écran et et j'ai le droit de participer au défi pendant six minutes et au bout des six minutes si j'ai pas réussi le défi et ben je n'aurai pas à regarder si objectif non accompli pas de malus ni de bonus donc ça peut pas ça peut pas me pénaliser ces défis du 31 c'est que là pour pour essayer d'augmenter essayer de combler les retards éventuels donc voilà pour les défis je t'écoute si c'est pas le jour d'un match et si c'est le jour d'un match et ben ça sera des défis du genre marquer cinq buts dans le match inscrire un triplé marqué en dehors de la surface marqué dans le temps additionnel etc et d'ailleurs vous me proposerez aussi des défis vous me direz dans les commentaires voilà il y aura aussi voilà le le défi de l'abonné voilà j'appellerai un truc comme ça donc donc je dis voilà si c'est pas accompli et ben il se passe rien et si c'est accompli et ben il y aura soit un plus deux en jouabilité c'est un bonus de plus deux donc ça c'était les curseurs que je vous ai expliqué tout à l'heure soit un handicap adversaire un but donc c'est à dire qu'on a un but d'avance sur l'adversaire alors ça bien sûr vous dites comment on fait ça en fait tout simplement je vais mettre tous les curseurs à 100 et puis et puis je marquerai un but facile quoi et puis après je remettrai les curseurs normal voilà ça c'est assez facile pour marquer un but et puis enfin le malus si j'avais par exemple un malus de joueur bis ou réserviste et ben il est annulé voilà donc voilà pour le règlement et puis enfin il n'y avait rien d'autre non il y a rien il n'y a plus rien voilà donc j'ai plus grand chose à dire juste à vous dire que je vous attends à la prochaine et je peux vous dire que les gars ça va être du lourd ça va être du très gros lot je sais pas si c'est le titre comment ça veut rien dire enfin bon bref donc voilà dites moi mettez un like pour ce nouveau projet qui je vous l'espère j'espère vous plaira parce que bon je trouve ça sympa ça ça change des autres carrières qui pourraient être sur fifa bon ça fait 18 minutes que j'ai présenté ce projet bon c'est un peu long c'est ça peut paraître un peu compliqué aussi parce qu'il ya beaucoup de choses à prendre en compte mais vous inquiétez pas les gars moi je j'ai tous mes tableaux je pourrais je pourrais les voir tranquillement donc on verra ça pendant les matchs pendant les épisodes sera tranquille voilà mais écoutez j'ai plus qu'à vous dire de voilà ça c'est important le choix du club alors dites le moi dans les commentaires si vous voulez que ça soit aléatoire si vous voulez que ce soit vous qui décidiez et puis si vous voulez décider mettez un club dans les commentaires pour la difficulté les gens devraient je les dis donc ça sera peut-être international sinon j'ai pas ah oui du coup il y aura pas malus touche ça ça il y aura pas voilà donc ça peut être que ce genre de malus et puis dites moi dans les commentaires si vous voulez si vous voulez un autre malus enfin je veux dire si vous avez des idées dites le moi voilà tous les mois un petit gage donc tous les mois un petit gage et ben ça équivaut au premier truc c'est à dire c'est à dire un truc tout bête un truc de malus moins 1 au niveau du général au niveau d'un curseur voilà et là ça sera qu'un seul joueur elle a une petite amende de 5000 ou 10000 euros voilà je vous repasse vite fait les tableaux pour vous montrer vous faites pause hein si vous voulez voilà donc j'ai plus grand chose à dire juste à vous dire que la semaine prochaine pour cette nouvelle série ça va être du lourd vraiment ça va envoyer je vais vraiment prendre du plaisir j'espère que vous aussi et puis sur ce n'hésitez pas à vous abonner justement pour suivre cette série qui s'annonce énorme et puis puis à liker cette vidéo si ça vous plaît ce concept et soyez nombreux à participer dans les commentaires voilà j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu à la commenter à la partager à vos amis à vos proches et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines actualités et les vidéos sur la chaîne sur ce à plus pour de nouvelles vidéos salut à tous